Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Cette semaine, rentré parlementaire à Strasbourg. Oui. Sans groupe ? Oui, sans groupe. C'est dommage, mais il sera possible de le faire en cours de mandature. Je pense que nous y parviendrons. Je déconseillerais toutefois à Marine de le faire aux exigences minimales, parce qu'à ce moment-là, on est à la merci de la moindre défection. C'est ce qui risque d'arriver à M. Farage. En revanche, incident hier, refus des élus du Front National de se lever pour l'hymne européen ? Oui, les élus d'autres groupes ont tourné le dos par défiance envers l'Union européenne. Nous nous sommes restés sagement assis à notre place. J'aime beaucoup Beethoven. J'aime cet hymne à la joie et à la fraternité, que je peux d'ailleurs vous chanter, et même en allemand. J'espère que ce ne sera pas retenu contre moi. Mais à la Menschenwerden Brüder, Tortoraus, Elysium, je me dispenserais de le chanter là. C'est quelque chose de tout à fait magnifique, mais le problème, c'est que c'est un symbole. Quand il y a un hymne et quand il y a un drapeau, c'est qu'il y a un État. Et je comprends très bien que les gens qui veulent un État européen sacralisent cet hymne et ce drapeau. Et c'est nous, parce que nous ne voulons pas d'État européen, parce que nous sommes certes élus, mais élus à l'intérieur d'une organisation internationale, comme délégués de la France, que nous ne voulons pas de cet hymne et de ce drapeau. Je rappelle d'ailleurs à un certain nombre de journalistes qui l'ont oublié que cet hymne et ce drapeau figuraient officiellement dans le projet de constitution européenne qui a été rejeté par le peuple français, rejeté par le peuple néerlandais et qui aurait été rejeté par la plupart des peuples d'Europe s'il leur avait été soumis. Alors on leur a ressorti la même constitution par le traité de Lisbonne, mais prudemment en abandonnant l'hymne et le drapeau. Par conséquent, cet hymne et ce drapeau n'ont à l'heure actuelle aucune existence officielle. En revanche, ce qui a été soumis aux électeurs, ce sont les différents courants se présentant pour le renouvellement de ce Parlement européen. Chrétiens démocrates, libéraux, sociodémocrates, ils ont souhaité marquer des différences, en tout cas appuyer sur ces différences-là, notamment pour la campagne à la présidence de la Commission européenne. Hier, élection du président du Parlement européen, ces différences ont été tout aussi manifestes. C'est extraordinaire, c'est comme nous l'avions prévu, comme nous l'avions affirmé, et en dépit des contestations qui nous ont été opposées, nous avons vu les députés UMP, en tout cas le groupe auquel ils appartenaient, voter comme un seul homme pour un président socialiste, M. Schulz, et qui n'est pas le moins ardent ni le moins sectaire des socialistes. Et de la même façon, d'ailleurs, que les socialistes vont voter pour la présidence de la Commission européenne en faveur de M. Juncker, le Premier ministre luxembourgeois. Autrement dit, je te passe la rhubarbe, tu me passes le séné. C'est le règne, dit-on, du compromis, en réalité de la compromission, parce qu'à la rigueur, à la rigueur, puisque ces gens-là sont d'accord sur l'essentiel, aussi bien sur le choix des personnes qu'évidemment sur les choix des politiques que portent ces personnes. À ce moment-là, qu'ils se présentent unis devant les électeurs. Ce qui est tout à fait immoral, ce n'est pas forcément cette alliance parlementaire, c'est qu'ils fassent croire un mois tous les cinq ans aux électeurs qu'ils sont sur des registres différents. Ça, c'est scandaleux, c'est un mensonge, c'est une imposture, c'est une infamie. Bruno Golnisch, cette semaine, la BNP Paribas a été condamnée, alors pour un certain nombre de motifs assez graves. Je reprends, falsification de documents, collusion, en cause des transactions avec le Soudan, avec l'Iran, avec Cuba. Vous approuvez cette condamnation de la BNP ? Je trouve ça absolument scandaleux, et absolument scandaleuse, plus encore que l'attitude des autorités américaines, la passivité du gouvernement français. C'est une somme absolument colossale. C'est 9 milliards de dollars, 8 ou 9 milliards de 6 milliards et demi d'euros. C'est incroyable. C'est trois fois le prix du porte-avions que l'on attend depuis 25 ans du deuxième porte-avions en français. C'est une somme absolument faramineuse, qui est un véritable raquette imposée par les autorités américaines en raison des activités d'une banque française, BNP Paribas, et de sa filiale genevoise, par conséquent, de droit suisse. Et cela au motif que les transactions ont été libellées en dollars. Mais on rêve. À quel titre est-ce que Big Brother américain prétend nous imposer des dispositions d'un embargo qu'ils ont décidé de façon parfaitement unilatérale, et que, de surcroît d'ailleurs, ils sont les premiers à contourner ? C'est vraiment l'expression chimiquement pure de l'impérialisme. Et je trouve absolument consternant que ce Parlement, que j'ai l'intention de saisir de la question, et que les autorités françaises n'aient pas réagi. Et il y a une façon de réagir qui était très simple, c'était de placer sous séquestre l'équivalent de cette somme parmi les avoirs américains en France. Bruno Golnich, dernière question. La France a été médiatiquement assez agitée sur une question, la question, le cas de Vincent Lambert, tétraplégique, cœur un petit peu d'un scandale familial. Une partie de la famille souhaitant le voir disparaître, la deuxième partie souhaitant qu'il soit maintenu dans les soins actuels. La Cour européenne des droits de l'homme a suspendu la décision française de condamner Vincent Lambert. Je crois d'abord que cette affaire Lambert n'est pas un cas isolé, parce que cela doit être rapproché d'autres affaires, par exemple du procès du docteur Bonnemaison. Il est évident que dans toutes les relations de ces affaires, on assiste à une propagande massive en faveur de l'euthanasie. C'est un progrès de plus dans ce que le regretté pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, faudrait-il dire aujourd'hui, appelait à juste titre la culture de mort. L'acharnement thérapeutique ne fait pas partie des valeurs chrétiennes. Les chrétiens savent très bien, comme les autres aussi, que la vie humaine a naturellement son terme. Et par conséquent, il n'est pas utile de prolonger inutilement les souffrances d'un agonisant, encore une fois, la vie humaine à son terme. Mais dans le cas en particulier de M. Lambert, je dois dire que je suis quand même interpellé, parce qu'il semblerait que cet homme encore jeune ne soit pas sur le point de mourir. Et que pour le faire mourir, il faut le priver de nourriture et d'hydratation. Autrement dit, le faire mourir de faim et de soif. Est-ce que, véritablement, une société digne de ce nom, une société digne de notre civilisation, peut se permettre cela ? Personnellement, je ne le crois pas. Si pénible que soit, je le comprends bien, pour la famille, la prolongation de l'existence de M. Lambert, qui peut-être ne reviendra jamais à la conscience, mais peut-être si, sait-on jamais. Et c'est cet espoir qui comporte en lui-même sa noblesse. Autrement dit, je peux comprendre qu'un médecin administre des sédatifs à un patient qui souffre abominablement et qui est à l'agonie, même si la dose de ces sédatifs dépasse peut-être ce qui serait convenable pour maintenir, pour prolonger la vie de ce patient. Je ne puis admettre en revanche, et comme homme politique et comme chrétien, j'essaie de l'être, je ne puis admettre en revanche l'interruption volontaire de la vie d'un homme en le privant de nourriture et d'eau. Bonneau-Golnich, on va vous laisser retourner en assemblée plénière. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir.